Bonsoir à tous et à toutes. Alors le TAFTA, que signifie ce traité ? Que signifie ce qu'on appelle TAFTA, c'est-à-dire le Transatlantic Free Trade Agreement, c'est-à-dire l'accord transatlantique de libre-échange ? Il faut savoir que vous entendrez souvent parler du TTIP dans la presse ou à la radio ou à la télévision. En fait, TTIP et TAFTA, c'est exactement la même chose. Si ce n'est que curieusement, le TTIP ici devient le partenariat transatlantique de commerce et d'investissement, c'est-à-dire Transatlantic Trade and Investment Partnership. Et en fait, pour déceler ce que contient ce mystérieux TAFTA, puisque on fait tout pour nous cacher l'exactitude des faits, mon exposé comportera trois parties. Alors, une première partie traitera des enjeux, et des enjeux à partir du seul document qui a été officiellement divulgué, c'est-à-dire le mandat qui a été donné en juin 2013 par les gouvernements européens à la Commission européenne pour négocier, en quelque sorte, en notre nom, puisque nous sommes tous ici des citoyens d'Europe, donc nous sommes partie prenante, mais donc, en notre nom, la Commission européenne négocie. C'est la raison pour laquelle, dans la troisième partie de l'exposé, quand il s'agit des perspectives de lutte, j'évoquerai quelles sont les positions politiques que prend habituellement cette administration, qui a une charge de proposition, une charge d'exécution, de mandat qu'on lui donne, mais qui a tout de même un certain état d'esprit, et qui est pilotée politiquement, bien entendu. Alors, savoir ce que la Commission fait en dehors du TAFTA est une bonne manière, pour nous, tout compte fait, de nous éclairer sur le type de position et le type d'idéologie qu'elle développe au sein même des négociations du TAFTA. Donc, première étape, les enjeux. Seconde partie de l'exposé, quelles sont les stratégies des promoteurs du TAFTA ? Quels sont les arguments ? Quels sont leurs problèmes ? Quelles sont leurs méthodes de travail à cet égard ? Et la troisième partie, enfin, quelles sont nos perspectives de lutte ? Comment pouvons-nous nous situer efficacement pour résister à ce qui autrement va se faire sans nous, pour nous mettre encore une fois au nom de l'Europe devant une série de faits accomplis ? En ce qui concerne les enjeux, on peut commencer par dire simplement que le TAFTA, s'il se réalisait selon ce qu'on en connaît actuellement, il représenterait un risque énorme pour nos démocraties européennes. Ce serait une adaptation de nos démocraties à la mondialisation néolibérale au point progressivement de ne plus être des démocraties. et c'est bien de nos valeurs dont il est question, puisqu'en somme, le TAFTA est susceptible de remettre en cause des acquis, des acquis sociaux et politiques, qui ont été des conquêtes, des conquêtes de lutte sociale au cours du 19e et du 20e siècle. On peut même dire que si on prend la déclaration des droits de l'homme, et bien à peu près chaque article est l'objet d'une contestation entre le contenu de cet article et les mesures qu'on se prépare à prendre à travers la négociation du TAFTA. Et en fait, dans le mandat, il y a deux piliers. Deux piliers qui, vous le verrez, sont complémentaires. Il y a d'une part ce qu'on appelle la fixation de normes communes, on dit parfois l'harmonisation, des normes communes en production, en consommation et en commercialisation. c'est-à-dire qu'il s'agit bien ici de ce que nous allons devoir accepter prétendument dans nos assiettes sans être consultés, du mode de vie qui sera le nôtre, de la façon dont notre environnement sera géré et ainsi de suite puisque ce TAFTA touche d'une manière très extensive différents domaines, non seulement l'économie, cela va de soi, mais le secteur social, la culture, l'éducation, l'environnement, la santé publique et ainsi de suite. Il s'agit de voir dans tous ces domaines qui, demain, va contrôler quoi parce qu'il faut savoir que les pays signataires de ce traité seront amenés à devoir assurer systématiquement la mise en conformité de toutes leurs réglementations et de toutes leurs législations avec les dispositions du traité. Et comme ce traité concerne, il faut y insister, tous les niveaux de pouvoir, ça veut dire par exemple pour la France, aussi bien la municipalité que le département, que la région, que le niveau national, et bien à tous ces niveaux, il faudra que les réglementations et les mesures qui sont prises soient mises en conformité avec cette espèce d'harmonisation de normes ou de fixation de normes communes. C'est donc très important parce que ça a un effet de contagion. Une contagion au niveau mondial, c'est une certaine image du développement puisqu'il faut savoir que tout pays qui voudrait demain, après le TAFTA, nouer des relations commerciales avec l'Europe, avec un des pays européens ou avec les Etats-Unis puisque ça concerne ces deux parties de l'Atlantique, se verrait contraint d'adopter exactement les mêmes règles et exactement les mêmes normes. C'est dire qu'à travers nos problématiques de pays industrialisés, nous allons obliger par cette voie des pays en développement à suivre certaines modalités de développement qui s'apparentent à ce bon vieux néocolonialisme. D'autre part, autre pilier du mandat, c'est ce qu'on peut appeler une privatisation du droit international dans le règlement des différents des conflits, des problèmes qui peuvent survenir entre les Etats et les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises et en particulier les multinationales qui, vous le savez, se situent si souvent dans différents domaines fiscales, environnementales, sociales, au-dessus des lois et qui veulent continuer de faire un peu ce qu'elles veulent, eh bien, ces entreprises multinationales seraient en mesure de poursuivre en justice devant un arbitrage privé. Il ne s'agit plus ici de droit public et de nos tribunaux au sens où on a l'habitude de les connaître. Il s'agit de tribunaux d'arbitrage privé. Vous savez, quand vous entendez en France arbitrage privé, je vais être un peu méchant, mais on songe à l'affaire Tapie. C'est donc des juges choisis et des avocats choisis qui vont régler un problème très épineux. Eh bien, ces justices d'arbitrage privé seront donc en mesure de recevoir des plaintes, par exemple, d'une multinationale, de poursuivre les Etats et de condamner ceux-ci à des dédommagements colossaux qui se chiffrent en millions d'euros, tout en forçant, surtout en forçant ces Etats à modifier les législations en cause immédiatement pour que le problème soit éliminé. Vous voyez bien qu'il s'agit ici, sur le plan juridique, d'octroyer un gigantesque chèque en blanc au milieu d'affaires qui vont permettre à ces milieux d'affaires de contourner la démocratie, de mettre les opinions publiques devant des faits accomplis et qu'un tel verrouillage, on serait presque tenté de dire, cela fera de l'Europe une terre colonisée et de nos gouvernements en quelque sorte des préfectures d'un empire du monde des affaires et d'un empire capitaliste. Pour l'Europe, ce serait un tournant de civilisation funeste, ce serait le triomphe de l'économisme généralisé, c'est-à-dire l'être humain au service de l'économie et non l'inverse, ce serait le passage d'une économie de marché à une société de marché et cela aboutirait à l'alignement de nos sociétés européennes sur le modèle américain, aussi bien économiquement sans doute que politiquement et cela, finalement, consisterait en une perte de l'identité européenne sur le plan historique. Voilà pour ce qui concerne les enjeux. Venons-en maintenant aux stratégies des promoteurs du TAFTA. Vous verrez que leur argumentaire est maigre, il est contestable, sur pas mal de points, mais vous ne serez pas stupéfaits d'apprendre que cet argumentaire est relayé d'une façon courante et systématique par la majorité en Europe des grands médias, aussi bien journaux que télévision et radio. Il y a d'abord un argument qui est assez misérable, même si nous sommes en période de marasme où les gens craignent pour leur emploi et leurs moyens d'existence, eh bien, on nous promet, en raison du TAFTA, que s'il était adopté, ce serait des bénéfices économiques, une croissance, des bénéfices extraordinaires et un groupe de travail financé par des grandes banques et organisé par elles, s'est amusé à construire des pronostics à cet égard. Alors, selon un de ces groupes de travail, cela aboutirait, tenez-vous bien, par ménage européen à 41 euros supplémentaires par an, ça c'est le bas de la fourchette, 41 euros, il faut dire que la démocratie ne coûte pas cher, mais que d'autre part, on pousse alors le curseur jusqu'à quelques centaines d'euros par an de quoi se payer quelques vacances peut-être. Mais d'autres études faites par les mêmes banques donnent d'autres chiffres et on voit bien que c'est du pipeau parce qu'on n'en connaît ni les protagonistes ni les auteurs et encore moins la méthodologie pour arriver à de pareils chiffres. Par contre, une bonne logique et une bonne observation historique nous montrent que s'il y a des gains éventuels du TAFTA, mais ils iront bien sûr plutôt vers le nord du monde ou de l'Europe que vers le sud du monde ou de l'Europe. Ils iront plutôt vers les grandes entreprises dans tous les domaines plutôt que vers les moyennes et petites entreprises. Et de toute façon, poursuivant ce qui est le climat actuel depuis des années qui a été décrit par des gens comme Piketty, notamment dans ses ouvrages et par Stiglitz, profiteraient bien plus au capital qu'au travail dans le partage du produit de l'activité économique. Et de plus, ce serait sans doute pour les multinationales et des grandes entreprises l'occasion de venir en Europe, je pense aux Américains, faire leur marché par des méthodes qu'on connaît bien de fusion et de rachat et la possibilité pour des entreprises américaines de venir chez nous casser des prix, casser un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui sont sous-traitantes parce que le but sera d'arriver à des situations qui permettent d'abattre la concurrence. Et cela avec la complicité des grosses boîtes économiques et financières proprement européennes. En fait, on peut donc dire que sur la question de ce profit que l'on pourrait tirer, le résultat est plutôt une accumulation de risques et de méfaits. en ce qui concerne les normes, les fameuses normes que j'évoquais tout à l'heure, ces normes communes qui devraient être harmonisées et servir à créer une règle globale pour tout le monde occidental, eh bien, on se trouve là, comme dans d'autres domaines, face à un déni et face à des propos lénifiants. En ce qui concerne les normes, il faut bien voir qu'ici, les enjeux sont ces standards communs de production et de consommation. On pense aux déjà célèbres poulets lavés au chlore et on parle dans les documents qui nous sont parvenus par des voies diverses, on y reviendra, mais de la Commission européenne et des négociations, qu'il s'agisse d'un rapprochement, nous dit-on, de normes. En réalité, on doit craindre qu'il s'agira plutôt d'un ajustement des normes de l'une des parties. Et l'histoire et le bon sens nous montrent que cet ajustement se fera sur les normes du plus puissant, du plus fort, c'est-à-dire des entreprises ayant le plus grand poids dans l'économie. Et ces entreprises, qui sont souvent des multinationales, seront bien sûr en position de force dans la négociation à laquelle elles participent directement pour imposer leurs propres normes et leurs propres standards. Alors, c'est évidemment un peu se moquer du monde que d'imaginer que le TAFTA amènera cette célèbre absence, je dirais, de barrière qui permet le libre-échange le plus parfait et qui permet la meilleure concurrence. En fait, le TAFTA ne fera que renforcer la position d'entreprises qui sont déjà dominantes. Et ce seront donc aux entreprises européennes, très vraisemblablement, qu'il faudra s'adapter, elles devront bouger et supporter les coûts de leur mouvement d'ajustement. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rapport de force. Alors, le rapport de force, selon des chiffres officiels et vérifiables par chacun, il est le suivant. En ce qui concerne les investissements européens aux États-Unis, il s'agit de 3 300 entreprises par le biais de 24 000 filiales. Et aujourd'hui, on peut comparer avec les investissements dans l'autre sens, c'est-à-dire les investissements américains en Europe, qui eux concernent 14 400 entreprises, soit plus de quatre fois plus que dans l'autre sens et par le biais de près de 60 000 filiales. Alors, en ce qui concerne ces normes, il y a des affirmations, des dénis qui sont pratiquement des affirmations cocasses. Je vais prendre un article d'un chroniqueur libéral-bontain du journal Le Monde qui intitule son article, au moins son objectif est clair, « Sauvons, dit-il, sauvons le TTIP ». Et il dit dans cet article qu'il ne faut pas s'imaginer que c'est une réalité. Au contraire, il s'agit d'un mythe lorsque l'on dit que les Européens seraient plus vertueux en matière de normes et que les autorités de contrôle américaines seraient plus laxistes. On y reviendra à différents égards tout à l'heure. Vous verrez que ce n'est pas un mythe, c'est effectivement une réalité, notamment à travers le principe de précaution qui vous est cher en France et qui est très influent dans la politique européenne, en tout cas sur papier, bien entendu. Et le chroniqueur poursuit en disant que la seule solution, ici je le cite, écoutez bien, c'est de promettre une harmonisation des normes par le haut comme commence, dit-il, à en être convaincu la Commission. Fin de citation. Donc, on nous prétend que la négociation va aboutir à une fixation des normes vers le haut, c'est-à-dire dans la mesure où elles peuvent être plus contraignantes à l'égard des industries au nom, bien sûr, de toute une série d'objectifs concernant notamment l'environnement et les différents thèmes de la société. Or, ce qui se prépare, vous vous en doutez, c'est plutôt un alignement prévisible sur les normes américaines, c'est-à-dire vers le bas, selon une méthode bien connue dans les négociations qui s'appelle la méthode du plus petit dénominateur commun en matière de législation et de réglementation. Et cela d'autant plus que le monde de l'industrie des deux côtés de l'Atlantique se bat depuis toujours, depuis longtemps, pour abaisser le niveau d'exigence, bien entendu, à leur égard et, bien entendu, au détriment de tout principe de précaution contre les législations de protection du consommateur et, par exemple, quelques exemples, mais on peut penser aux conditions de la recherche du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Eh bien, en réalité, donc, là, on voit qu'on est en train de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais il en sera de même quand il s'agit de l'arbitrage privé. Alors ici, je retrouve un article du Monde qui, cette fois-ci, est une tribune libre par un professeur de droit de la Sorbonne, un certain Cuandet, qui écrit son article sous le titre, du moins, il est clair, Partenariat transatlantique, attention aux fausses inquiétudes. Et dans cet article, il nous dit qu'il n'y a vraiment pas lieu de s'inquiéter sur la question essentielle, l'autre question à côté des normes, qui est celle des tribunaux d'arbitrage privé, parce que, dit-il, plusieurs garanties, mais on ne nous dit pas lesquelles puisque les négociations sont secrètes, mais enfin, bon, plusieurs garanties, nous dit ce professeur de droit, ont pu être introduites à certains errements passés de la pratique arbitrale. Donc, il y a eu des errements dans le passé, mais maintenant, toutes les choses vont aller beaucoup mieux. certaines règles, je le cite, visent à s'assurer, tenez-vous bien, de l'impartialité et de l'indépendance des arbitres. Voilà, merci. De l'impartialité et de l'indépendance des arbitres et de garantir, dit ce professeur de droit, la liberté interprétative en toute matière. Alors, ça, encore une fois, c'est bien joli de nous le dire, mais ces tribunaux sont, comme je vous l'ai dit, des tribunaux d'arbitrage privé. On y trouve qui ? On y trouve des avocats d'affaires internationales. On y trouve également des juristes spécialisés dans les affaires internationales et dans les questions d'investissement international. Et figurez-vous qu'il ne faut pas être grand clair pour voir que tous ces milieux entre eux ont la même approche idéologique, la même haut de la laisse, merci. Je la déboucherai tout à l'heure. Il faut bien que la laisse fasse contrepoint. Les Belges, tout de même, ça compte. Merci. Bon, donc, cette homogénéité idéologique de ces milieux, ils se recrutent de la même façon, ils ont la même mentalité, ils se retrouvent dans le même club et ils se retrouvent dans leur métier constamment, tantôt d'un côté du guichet, tantôt de l'autre, puisque ce n'est pas d'hier que les États peuvent être poursuivis par des entreprises privées. De sorte que tous ces milieux ont exactement la même mentalité et que vous devinez qu'à partir du moment où on leur confie un arbitrage privé, mais qu'ils soient attaquants ou défendeurs, qu'ils soient censés défendre tel ou tel point de vue, vous ne serez pas étonnés d'apprendre que les résultats iront dans un sens qui leur convient à eux tous, puisque finalement ce sont des gens qui se trouvent exactement sous la même la fameuse hégémonie culturelle, c'est-à-dire les idées dominantes dans un milieu, même dans leur petit groupe, leur petite société, il n'y a aucun doute à cet égard. Alors, il y a un autre déni qu'il faut aborder et qui concerne la transparence. Alors, les promoteurs du TAFTA se disent taraudés par l'interrogation sur le sujet de la transparence parce qu'enfin, disent-ils, les choses à l'égard de l'opinion publique seraient tellement plus faciles, tout irait tellement mieux, bien entendu, si c'était transparent, il y aurait moins de méfiance. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a déjà sur ce plan-là, très précisément, une opposition absolue de la partie américaine. Mais, mais, il n'empêche, que le journal Le Monde a titré un éditorial en mai 2014. Le titre est clair aussi. « Halte au fantasme sur le traité transatlantique ». Alors, je les cite, cet éditorial de première page nous dit que le plaidoyer pour le TAFTA pourrait être plus convaincant si la commission et les États rendaient public la négociation. Or, celle-ci reste top secret, je cite, « les Européens ne voulant pas abattre toutes leurs cartes devant les Américains avant même d'entrer dans le vif de la négociation. Et alors, cela mente le monde, cette tactique alimente tous les fantasmes. » Alors, qu'en est-il ? Mais, qu'en est-il en réalité ? Mais, c'est que c'est une vaste plaisanterie dans le monde où nous sommes que de jouer avec cette métaphore du jeu de cartes. Parce que le problème n'est pas là. Il faut d'abord noter, petite chose au passage, que depuis l'affaire Snowden, on connaît les capacités de l'espionnage des États-Unis, mais aussi de grands pays occidentaux, on connaît les affaires de la CIA, on connaît les affaires de la NSC, on connaît tous les moyens technologiques dont ces milieux peuvent usés, et tout cela a abouti à ce scandale comique qu'a été l'écoute téléphonique du téléphone personnel de la chancelière Angela Merkel. Mais enfin, laissons de côté cet argument-là et constatons simplement d'une manière quasi sociologique que les grandes entreprises européennes et américaines sont au courant de tout, elles sont autour d'une même table, elles sont partie prenante de la négociation et que chacun sait que l'information c'est du pouvoir, les échanges d'informations c'est des échanges de pouvoir et que donc cette table de négociation est de toute évidence une bourse d'échange d'informations en échange davantage positionnel dans une négociation ou davantage tout d'autre qu'on sait dans ceci ou cela à telle entreprise qui donne une information à un gouvernement ou à tel gouvernement qui donne une information à telle entreprise. Donc dans cette bourse d'échange évidemment et tout cela en dehors des opinions publiques il est clair qu'il n'est pas question d'une métaphore de jeu de cartes mais d'une simple réalité sociopolitique et qu'en réalité lorsqu'il est question de la transparence malgré toutes leurs affirmations et leurs dénis on voit bien que c'est des opinions publiques que les négociateurs du DAFTA ont peur et ils ont peur à très juste titre parce que souvenez-vous en 1995 il a été question d'un accord multilatéral de l'investissement nommé AMI les plus vieux militants se souviennent qu'à l'époque cela avait soulevé un tollé une mobilisation à travers l'Europe et que là aussi c'est grâce à des fuites qui étaient absolument imprévisibles que les textes de l'AMI sont arrivés à la connaissance de l'opinion publique provoquant une levée de bouclier et provoquant souvenez-vous le retrait de cet accord multilatéral de l'investissement et bien ce qui est intéressant c'est de voir que le contenu de cet AMI qui a été rejeté en 1995 est exactement à retrouver dans tout ce que l'on sait du DAFTA aujourd'hui donc c'est les mêmes tentatives qui reviennent avec le principe de l'opacité autant que faire se peut et d'une information que la commission et les négociateurs disent-ils au compte-gouttes obsédés par la crainte des documents fuités en ce qui concerne le parlement européen son contrôle est bien maigre parce qu'il y a simplement une commission pour le commerce international où un seul député par groupe politique peut c'est-à-dire une vingtaine d'élus accéder à certains documents alors le côté presque comique c'est que ils peuvent consulter soi-disant ce qu'on appelle dans le jargon européen les documents consolidés c'est-à-dire ceux sur lesquels il y aurait un accord suffisant des négociateurs qui consolident l'option qu'on va prendre bien et bien il ne s'agit pas des documents consolidés il s'agit de mettre à la disposition des parlementaires européens et la problématique est parallèlement la même pour les parlementaires des différents pays européens où là aussi ils n'ont accès qu'à des documents partiels qui consistent le plus souvent en des résumés qui ont été faits pour être déposés sur ces tables-là et non sur d'autres des documents partiels et qui ne sont en rien des textes originaux ou des textes intégraux alors ce qui est époustouflant et qui donne le climat de ces négociations c'est qu'on a pu lire avec surprise dans le monde le monde du 20 octobre 2015 ceci dans un article sur la négociation du TAFTA je cite au sein de l'Union Européenne les membres des gouvernements les membres des gouvernements j'insiste donc des ministres doivent pour accéder à ces documents se déplacer dans les ambassades des Etats-Unis vous imaginez le camouflet et le monde poursuit cette situation exaspère notamment à Paris et à Berlin actuellement la situation a changé on a trouvé des lieux plus discrets et plus convenables si l'on ose dire qu'une ambassade des Etats-Unis qui représente au-delà du bâtiment tout de même un certain pouvoir politique maintenant venons-en aux méthodes de travail des négociateurs du TAFTA alors il faut se souvenir que dans le schéma classique auquel nous sommes habitués il y a des politiques et des technocrates qui négocient d'un côté et d'autre côté il y a de multiples démarches de lobbying vers ces négociateurs politiques et technocratiques et bien avec le TAFTA on n'en est plus là le perfectionnement c'est qu'actuellement les mécanismes de négociation et les mécanismes de lobbying sont étroitement intégrés puisque c'est la totalité de ces interlocuteurs qui se trouve autour de la table donc les lobbying comme le veut le mot anglais lobby n'ont plus à se balader dans des couloirs en attendant qu'un négociateur sorte non 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 ils sont dans la négociation au coeur de la négociation et ils y participent ils sont autour d'une même table les multinationales d'ailleurs en tête qui bénéficient d'après tout ce que l'on sait d'un traitement de faveur puisque bien souvent la discussion est faite à partir de documents qui sont leur propre contribution au débat mais cela n'empêche bien entendu que les lobbies les mêmes continuent leur démarche habituelle tous azimuts et au delà des négociations du TAFTA pour essayer de convaincre un maximum de responsables de tout niveau de la justesse du TAFTA et il y a deux réseaux par exemple l'un qui s'intitule réseau de gouvernance transatlantique et qui rassemble des délégués des principales multinationales dans les différents secteurs industriels avec ceux des députés européens qui veulent bien y siéger avec leurs assistants parlementaires on devine quelle est la couleur politique bien libérale de ces députés européens dans ce type de réseau mais ils essayent et ils réussissent sans doute d'en attirer d'autres maintenant bien malins celui qui pourra fournir une liste des députés qui se trouvent embarqués dans ce type de réseau de gouvernance transatlantique un autre réseau exemplaire est le transatlantique business dialogue c'est à dire que depuis 1995 se réunissent des délégués de la commission européenne et du ministère du commerce des Etats-Unis le tout avec une élite économique des dirigeants économiques et financiers des deux continents et on peut considérer que ce lieu de dialogue est en fait un splendide laboratoire un lieu de réflexion pour la déconstruction des politiques d'Etat au profit bien sûr de ces fameuses normes communes et d'arbitrage privé que l'on entend nous imposer enfin il faut savoir que ces négociateurs du TAFTA sont extrêmement capables de segmenter les problèmes de multiplier des sessions particulières de commissions de groupes de travail les plus divers de groupes de coordination les plus divers à foison et cela touche absolument la totalité des domaines ceux que j'ai énoncé tout à l'heure mais plus précisément par exemple cela va de l'enseignement supérieur à la question des droits intellectuels à la question de l'aviation et ainsi de suite et cette extension est indéfinie pourquoi ? parce qu'il suffit d'après les usages de la négociation d'AFTA il suffit qu'il y ait un intérêt mutuel parmi les négociateurs pour que le domaine soit pris en considération et que cela s'étende c'est donc une méthode de travail pour le moins foisonnante on a déjà d'ailleurs affaire à un mystérieux parce qu'on ne sait pas très bien qui y siège mais tantôt on appelle cela un comité de régulation conjointe tantôt on appelle la même chose un conseil de coopération réglementaire et de quoi s'agit-il ? mais il s'agit tout simplement de réunir des fonctionnaires de haut niveau européen et américain pour vérifier d'avance que tout projet de directive européenne soit conforme avec le TAFTA qui n'est même pas encore adopté donc vous voyez que vraiment ce sont des gens qui ont des visions très prospectives et d'ailleurs certains pans de la négociation du TAFTA prennent de la vitesse prennent de l'autonomie et débordent le TAFTA il en est ainsi du TISA le TISA c'est le Trade in Services Agreement l'accord sur le commerce des services qui doit réunir un plus grand nombre encore d'interlocuteurs que le TAFTA puisqu'il s'agit bien de 50 pays les Etats-Unis l'Australie le Japon la Corée la Turquie toute l'Amérique latine et bien sûr nos 28 Etats européens c'est en négociation depuis 2012 et cela n'a été révélé comme projet qu'en juillet 2015 par des documents publiés par Wikileaks et en fait de quoi s'agit-il mais il s'agit de démanteler les barrières aux échanges qui concernent tous les services quand on dit ça pudiquement il vaut mieux être précis démanteler les réglementations d'Etat y compris sans doute et certainement celles qui concernent le travail de tous les services c'est-à-dire que à part ce qu'on appelle le secteur régalien traditionnellement c'est-à-dire ce qui dépend de l'autorité gouvernementale proprement dite comme la justice l'armée la police la diplomatie dès qu'on sort de là on arrive dans une nébuleuse où on peut craindre que tous les services publics soient demain soumis à une logique marchande on peut craindre et on doit craindre qu'il en soit ainsi par exemple pour les questions de santé et d'éducation mais ce qui est déjà certain c'est que quand il s'agit du secteur financier c'est-à-dire des banques des assurances de l'économie du commerce du net et bien là il s'agit bien de maintenir une dérégulation une libéralisation aussi totale que possible c'est-à-dire que ces services-là sont puisqu'ils sont eux-mêmes dans la logique marchande ils échappent à toute mesure de réglementation eux ils sont déjà là-dedans donc ça c'est très bien on n'y touche pas comme si la crise de 2008 n'avait jamais eu lieu et comme si le récent scandale des Panama Papers n'avait pas lieu non plus on voit bien que c'est un lieu extrêmement dangereux pour l'avenir et pour les crises qui se profilent à l'avenir et que en ce qui concerne les services on va atteindre également au-delà de la santé et l'éducation le secteur culturel bien entendu vous savez que les ministres européens et en particulier les ministres français se sont targués d'avoir obtenu ce qu'on a appelé l'exception culturelle il faut souligner que cette exception culturelle ne concerne rigoureusement que l'audiovisuel c'est-à-dire la TV le cinéma et l'internet mais que le tisatafta concerne l'ensemble du champ culturel par exemple pour être précis le théâtre la musique le livre et c'est un énorme problème parce qu'il est explicitement prévu dans le mandat de négociation donné par les gouvernements européens à la commission il est prévu ceci il y a un article qui dit qu'il faut absolument accorder aux fournisseurs des services de tous les pays signataires les mêmes droits et avantages que ceux accordés aux fournisseurs nationaux ce qui met à mal tous les systèmes de subventionnement de nos états et toutes nos politiques d'état pour être très précis qu'est-ce que ça veut dire par exemple mais que si les américains traversent l'Atlantique avec un immense appareil très varié de ce qu'on pourrait appeler des McDo culturels et bien ils seront en mesure en s'établissant dans chacun des pays d'Europe de demander les mêmes subventionnements que ceux accordés par nos états européens à leur propre théâtre à leurs propres orchestres à leur propre bibliothèque et ainsi de suite autre exemple si l'on suit cette directive et bien une université américaine traverse l'Atlantique s'installe dans plusieurs succursales ils ont les moyens en France et exige le même subventionnement que les universités de la Sorbonne de Montpellier de Strasbourg de Rennes ou d'ailleurs vous imaginez le gâchis dans lequel on se trouve puisque bien entendu aucun des états n'a les moyens financiers de faire cela et que ça veut dire simplement qu'on va bien entendu favoriser les grosses opérations les plus friquées et que tout ce qui concernerait nos politiques d'éducation nos politiques culturelles qui dépendent de nos états risquerait d'être mis à mal par ce genre de mécanisme maintenant en ce qui concerne dernier point de l'exposé quelles sont nos perspectives de lutte bien entendu je dirais que nos premiers adversaires nos premiers contradicteurs sont bien connus il s'agit classiquement de tous les partis libéraux en Europe il faut bien voir que ce climat libéral que j'appelais tout à l'heure reprenant l'expression d'Antonio Gramsci l'hégémonie culturelle elle se révèle je dirais au sein du Parlement européen où effectivement il constitue peu ou prou avec des nuances mais une majorité alors bien sûr à côté de la droite que l'on pourrait appeler la droite classique il y a on y reviendra la social-démocratie alors en ce qui concerne la France puisque nous sommes ici en juillet 2014 lors d'une visite officielle aux Etats-Unis l'autre président François Hollande a fait une conférence de presse avec Obama qui concernait le TAFTA notamment et il a dit textuellement ceci je reprends ce qui a figuré dans la presse nous avons tout à gagner dit François Hollande à aller vite sinon nous savons bien qu'il y aura une accumulation de peur de menaces et de crispations fin de citation c'est à dire que ici aussi je crois qu'on peut comprendre que les responsables politiques en réalité craignent le débat public puisqu'ils craignent que ce débat public n'aboutisse à ce que nous ressentons je pense tous par rapport au TAFTA c'est à dire le TAFTA comme une menace et que nous nous sentons pour le moins crispés par rapport à tout ce qui se prépare nos adversaires redoutent le débat public bien sûr il y a le précédent que je vous parlais tout à l'heure dont je vous parlais tout à l'heure qui est l'accord multilatéral sur l'investissement mais on peut dire pour reprendre la célèbre formule concernant les vampires que le TAFTA comme le vampire s'évanouit à la lumière du jour si demain vous mettez sur la place publique la totalité des négociations telles qu'elles se mènent actuellement avec tous les enjeux que je vous décris il est évident qu'il sera très difficile de faire adopter ce TAFTA par les opinions publiques qui ont tout de même encore dans nos pays leurs mots à dire donc je dirais que notre chemin à nous comme citoyens d'Europe est tout tracé il s'agit d'opposer à l'opacité une revendication de transparence systématique et autour de passe-passe politique qu'on nous prépare de procéder d'imposer un large débat public et politique ceci dit le rapport de force il n'est pas totalement défavorable mais il n'est pas totalement favorable non plus loin s'en faut sauf peut-être que paradoxalement c'est aux Etats-Unis que le TAFTA pourrait échouer définitivement puisque en pleine campagne électorale aussi bien Donald Trump que Hillary Clinton sont extrêmement réticents à l'égard du TAFTA ils sont en pleine campagne électorale et ils ont devant eux une Amérique profonde qui a une tradition que l'on appelle volontiers isolationniste et qui est à tout le moins une opinion publique très protectionniste qui sont des gens qui disent l'Amérique d'abord achetons américains consommons américains et soyons les maîtres c'est notre vocation d'américains d'être les maîtres et que donc le TAFTA c'est déjà pour cette opinion publique américaine quelque chose de trop et donc Hillary Clinton et Trump disent dans la campagne électorale qu'ils ne signeront ni le TAFTA ni un autre accord d'ailleurs qui est équivalent mais qui concerne lui non pas l'océan Atlantique mais qui est une négociation plus avancée qui est un TAFTA concernant l'océan pacifique si on prend le parlement européen et au parlement européen les trois grands groupes c'est le parti populaire européen les sociochrétiens les libéraux de l'alliance libérale pour l'Europe et bien entendu les sociodémocrates paradoxalement si l'on ose dire jusqu'à présent ces trois groupes ont été d'accord sur la plupart des sujets sauf que maintenant à propos du TAFTA il commence à s'agiter beaucoup concernant la question des tribunaux d'arbitrage et en particulier un bon nombre de sociodémocrates exigent qu'on en finisse avec l'optique de l'arbitrage privé et disent nous sommes des états de droit nous avons des juridictions publiques et il faut donc que ce soit des juges publics qui s'occupent de ces questions et certainement pas des arbitres privés et là effectivement cela veut dire que dans toutes les activités visant à contrarier la négociation du TAFTA il faudra politiquement s'adresser à l'électorat des sociochrétiens à l'électorat des sociodémocrates pour leur montrer que leurs dirigeants si nous n'y prenons garde risquent de ne pas aller suffisamment disons ça pudiquement comme ça dans les directions que nous souhaitons alors en ce qui concerne les dernières nouvelles les dernières nouvelles c'est que bien entendu il y a des difficultés ces difficultés sont toutes récentes puisque c'est il y a quelques jours le 20 avril 2016 que le monde titre une large page TAFTA la négociation est sur le point de capoter sous titre la France de plus en plus sceptique menace de ne pas ratifier le traité de libre-échange transatlantique et on cite une formulation de François Hollande lors d'une émission sur France 2 émission intitulée dialogue citoyen où le jeudi 14 avril le président Hollande qui a donc réfléchi dit autre chose que ce que je citais tout à l'heure c'est à dire la France je le cite a fixé ses conditions la France a dit que s'il n'y a pas de réciprocité s'il n'y a pas de transparence si pour les agriculteurs il y a un danger si l'on n'a pas accès au marché public et si en revanche les Etats-Unis peuvent avoir accès à tout ce que l'on fait ici je ne l'accepterai jamais de là l'idée que les négociations TAFTA pourraient capoter comment interpréter cette parole de François Hollande ce changement on peut s'imaginer qu'en pleine campagne présidentielle il s'agisse d'une posture électoraliste verbale c'est à dire peu coûteuse et qui vise à séduire la gauche anti-TAFTA à envoyer un clin d'oeil à une partie de la gauche bon mais ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il s'agit d'un très vieux stratagème dans une négociation qui consiste lorsqu'il y a un blocage et des difficultés à menacer de quitter la table si l'on n'accepte pas votre point de vue c'est un truc vieux comme Le Monde et donc on peut s'imaginer que malgré le titre du journal Le Monde qui dit sur le point de capoter pour ma part je crois que je suis en mesure si j'ose dire de vous rassurer les négociations continuent the show must go on et de toute façon ça continue avec toutes ces péripéties parce qu'enfin il y a quelques jours alors là ça date du 20 mai et c'est assez croustillant quel est le titre du journal Le Monde qui n'est pas un organe gauchiste que je sache le titre est la France promeut l'arbitrage privé du taffeta oui parce que ça si les papiers se mettent à voler tout seul voilà donc la France promeut l'arbitrage privé du taffeta au sein de l'Europe sous titre 5 pays européens veulent instaurer une juridiction d'exception au service des entreprises souhaitant souhaitant attaquer les décisions des états donc on lit dans ce document que selon un rapport confidentiel consulté par Le Monde dans lequel un groupe je cite de 5 pays européens dont la France propose l'instauration d'une juridiction d'exception européenne au service des entreprises souhaitant attaquer les décisions des états et le commentaire du Monde mis en exergue je vous le lis l'argumentaire déployé ressemble étrangement à celui du lobby européen de l'industrie business Europe c'est à dire ce fameux groupe de pression ce lobby que je vous décrivais tout à l'heure c'est vous dire qu'effectivement le show continue mais qu'on peut encore s'attendre semble-t-il à de très nombreux changements d'attitude et rebondissements alors en ce qui concerne Le Monde toujours quelques jours après le 2 mai 2016 Le Monde fait un triste éditorial intitulé Vents Mauvais pour le TTIP et le vent est mauvais pour toutes les raisons que vous devinez et que je vous ai indiquées mais Le Monde se montre précis et dans l'éditorial il énonce qu'une étude publiée par la fondation allemande Bertelsmann qui s'occupe de sondage et d'analyse illustre la chute spectaculaire de l'image du libre-échange vous voyez ici que le taffeta et tout ce que je vous dis sur le taffeta devient curieusement l'image du libre-échange bon mais cependant donc cette image du libre-échange les taux d'opinion favorables au TTIP est passé de 55% à 17% en Allemagne de 2014 ce qui est récent à aujourd'hui 2016 en deux ans et de 53 à 15% aux Etats-Unis ce qui confirme ce que je vous disais tout à l'heure à propos des positions prises par les principaux candidats à la présidence des Etats-Unis d'Amérique alors en mai mais en mai nous avons eu cette merveilleuse éclosion des documents de Greenpeace ce qui nous montre l'importance extrême à notre époque des lanceurs d'alerte et Greenpeace s'est procuré un certain nombre de textes en discussion ce qui est intéressant c'est que les analyses qui ont été faites de ces textes qui ont été diffusées par Greenpeace confirment absolument la totalité des craintes que l'on pouvait avoir et dont je vous fais part ce soir c'est confirmé il y a des positions américaines très dures et exigeantes en la matière il y a une réticence américaine à l'ouverture de leur marché public autant ils sont contents de venir concourir chez nous autant dans leur mentalité ils sont peu disposés à ce que des entreprises européennes on peut se demander aussi dans les rapports de force lesquels et dans quelle quantité mais iraient concourir symétriquement chez eux à leur marché public il y révèle une résistance américaine tout aussi forte à ouvrir tout débat sur la question des services financiers des banques ce qui ramène à ce que je vous disais tout à l'heure à propos du TISA sur les services patouche dès qu'il s'agit de la haute finance d'autre part en ce qui concerne les tribunaux d'arbitrage les Etats-Unis ne veulent rien changer même si encore une fois et cela ressort des documents la gauche du parti social démocrate allemand exige à cœur et à cri un mécanisme d'appel ils disent bon c'est vrai il y a l'arbitrage privé il y a les juges publics mais enfin le minimum serait que quand une décision de justice tombe on puisse comme chacun d'entre nous qui serait concerné en France ou en Belgique par la justice qu'on puisse aboutir à une procédure d'appel procédure d'appel qui jusqu'à présent n'est pas dans les cartons des négociateurs du TAFTA en ce qui concerne l'harmonisation des normes communes alors là c'est très amusant c'est très amusant parce que le monde a repris toutes les analyses qui ont été faites par Greenpeace et a repris dans un article où en est le projet de libre-échange transatlantique qui est un article tout récent du 3 mai 2016 et qui disent que devant les extrêmes difficultés pour les raisons que vous avez bien compris d'aboutir à une harmonisation à des normes communes et bien on évolue on évolue c'est à dire qu'on va tenez-vous bien vers une reconnaissance mutuelle des normes nuance il ne s'agit plus d'avoir des normes communes il s'agit comme le dit le journal Le Monde de pratiquer je cite la reconnaissance mutuelle des réglementations l'Union Européenne reconnaît la norme américaine tenez-vous bien comme je cite équivalente à la sienne et donc acceptable vous voyez la torsion d'esprit vers laquelle on va et cela dit Le Monde est jugé préférable à l'harmonisation c'est à dire que l'Union Européenne et les Etats-Unis modifient les normes respectives pour les faire converger tout cela dit-il est passé de mode c'est trop difficile il faut au contraire qu'on reconnaisse les normes mutuelles et le commentaire critique du responsable de Greenpeace je vous le lis les promoteurs du TAFTA nous disent que son principal intérêt est davantage d'ordre géopolitique qu'économique mais ces documents montrent que cet argument ne tient pas l'Union Européenne et les Etats-Unis vont vers une reconnaissance mutuelle donc de leurs standards qui ouvre la voie à une course vers le bas des multinationales en matière d'environnement et de santé publique puisque bien entendu chacun va essayer de tirer tout vers le bas pour que ces normes basses puissent être reconnues par l'autre par l'interlocuteur vous voyez ça d'ici comme équivalente au sien donc vous faites absolument tout ce que vous voulez mais en tout cas les normes que d'autres vont élaborer et qui seront par exemple jugées par nous des horreurs politiques et bien nous devrons les accepter comme tels et les juger absolument équivalentes au nôtre ce qui vous montre que cette négociation du TAFTA le moins qu'on puisse dire est qu'elle avance dans un bourbier intellectuel politique et juridique qui est assez extraordinaire ce qu'il y a aussi dans les documents de Greenpeace c'est que les documents montrent qu'il s'agit bien de ne jamais je dis bien jamais citer ou mettre en débat le principe de précaution c'est à dire que en toute matière la charge de la preuve si l'on veut par exemple interdire tel procédé de fabrication ou tel procédé contraire à l'environnement tel procédé de recherche par exemple de gaz et bien de toute façon la charge de la preuve repose sur les états et non plus sur les industries et non plus de compte à rendre c'est les méchants états qui doivent faire de gros efforts comme soulever des poids énormes pour essayer de convaincre scientifiquement que telle procédure est inacceptable c'est à dire c'est ce qu'on peut appeler par rapport au principe de précaution en renversement on y reviendra de la charge de la preuve alors en ce qui concerne la suite du débat c'est à dire ce que nous pouvons faire je vous citais tout à l'heure des rapports de force politique il est évident et vous pouvez trouver cela aisément sur le net qu'il y a des collectifs anti-TAFTA et des organisations anti-TAFTA dans la plupart des pays d'Europe et que celles-ci ont déjà produit un travail important puisqu'un très grand nombre de municipalités et de régions européennes se sont déjà affirmés contre le TAFTA soit anti-TAFTA soit comme on le dit parfois aussi hors TAFTA et que ce travail doit être continué vers tous les niveaux de pouvoir et vers tous les niveaux d'élus et que ce qu'il faudra imposer en tout cas dans le maquis procédurier juridique qui concerne les conditions d'adoption du TAFTA on devra exiger et obtenir que le TAFTA soit l'objet d'un débat et d'un vote devant les parlements nationaux ce qui ne nous est le moins qu'on puisse dire nullement promis parce que c'est seulement par un débat devant les parlements nationaux que nous pourrons effectivement saisir les opinions publiques d'un certain nombre de problématiques c'est dire aussi qu'il serait utile pour nous d'imaginer ce qui à ma connaissance n'existe pas encore si ce n'est sous forme plus ou moins occasionnelle mais une coordination européenne de tous les groupes et de tous les militants de différents mondes associatifs qui pour des raisons diverses sont hostiles au TAFTA et pourquoi ? parce que si l'on veut faire pièce au TAFTA et bien il va falloir s'appuyer sur diverses sensibilités et sur diverses problématiques qui ont déjà suscité du militantisme et des prises de position politiques et des débats à l'heure actuelle et alors ici les arguments et les cibles d'opinion on peut dire qu'elles pullulent je vais vous en énumérer quelques-unes en ce qui concerne l'écologie et la santé un écologiste modéré comme Nicolas Hulot déclarait dans une interview au Monde en janvier 2016 ceci je le cite les dirigeants font mine de ne pas comprendre que le traité TAFTA est incompatible avec les régulations qu'il va falloir mettre en place pour tenir nos engagements climatiques rien que cela il y a déjà un énorme problème on peut dire que si le TAFTA passe mais alors la COP21 c'est moins que du baratin ou une plume d'oiseau c'est absolument zéro en ce qui concerne le principe de précaution le principe de précaution si on le menace de suppression cela atteint non seulement comme je vous le disais tout à l'heure des procédés miniers et de recherche de gaz de schiste ce qui concerne le pétrole ce qui concerne l'immense secteur de la chimie et en particulier les pesticides qui nous le savons sont une cause d'appauvrissement et de pollution de nos sols un peu partout en Europe alors en ce qui concerne les perturbateurs endocriniens ces fameux perturbateurs endocriniens Le Monde en a fait un éditorial tout récent éditorial du Monde du 22 et 23 mai dernier alors le titre c'est Perturbateurs endocriniens endocriniens quel lapsus en faute que dit Le Monde mise en demeure de réagir la commission européenne s'est au contraire évertuée à éluder le problème à brouiller les expertises et à différer toute décision sérieuse elle était censée réglementer l'usage des perturbateurs endocriniens avant la fin de 2013 Le Monde poursuit soumise à un lobbying intense des industries de pesticides et de la chimie elle n'en a rien fait et même à travers la voix de Ségolène Royal la France nous dit Le Monde menace de poursuivre la commission si je vous dis cela c'est pour vous montrer de quel bois se chauve les gens qui sont en même temps il faut insister ceux qui négocient au nom de l'Europe le TAFTA donc on voit en dehors du TAFTA déjà comment ils agissent et depuis avril on sait depuis avril que la commission européenne se bat bec et ongle pour promouvoir par l'autorisation sans restriction de ce qu'on appelle le glyphosate ou plus familièrement le round up et la commission se bat bec et ongle contrairement à l'avis déjà rendu l'avis négatif du parlement européen donc vous imaginez jusqu'à quel acharnement cela va en ce qui concerne l'emploi là aussi il y aurait lieu de mobiliser les petites et moyennes entreprises et de leur montrer que les Etats-Unis veulent beaucoup d'ouverture chez nous peu d'ouverture chez eux et que ce ne sont certainement pas nos PME de divers départements français qui vont facilement faire face aux Etats-Unis même à toute la puissance industrielle concernant les enjeux de gros marchés ou de petits d'ailleurs marchés publics alors point très important ce qui concerne la protection du consommateur il faut savoir on parlait tout à l'heure des normes où l'éditorialiste du monde nous disait oui c'est faux de dire qu'il y a les vertueux européens et les mauvais américains mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle ça se joue de la façon suivante clairement aux Etats-Unis si on n'a pas prouvé scientifiquement qu'un produit est nocif le on on peut imaginer que c'est le monde associatif les citoyens vous imaginez le fric et l'élaboration qu'il faut pour ça si on n'a pas prouvé scientifiquement qu'un produit est nocif il est automatiquement libre d'être commercialisé en Europe toujours jusqu'à présent c'est l'inverse en quelque sorte tant qu'on n'a pas prouvé que le produit ou le procédé de fabrication scientifiquement est sain il est interdit d'office de commercialisation et l'on sait le type de débat parfois très difficile et parfois faussé auquel cela donne lieu on va donc retrouver à travers le TAFTA ce qui concerne la situation des OGM ce qui concerne l'évaluation des risques qu'ils représentent et le suivi des analyses des quelques analyses qui sont faites cela concerne l'énorme problème pour le consommateur son information par l'étiquetage je parlais des OGM savez-vous que depuis peu c'est-à-dire depuis avril on sait qu'il existe de nouveaux OGM c'est-à-dire que de nouvelles techniques permettent aujourd'hui de modifier le génome d'une plante sans recourir à l'introduction d'un gène extérieur à la plante ce qui est le cas des OGM classiques et donc par conséquent ces nouveaux OGM échappent au statut juridique d'OGM et donc on peut se demander ce qu'il va en être dans le climat politique actuel et le climat du taffeta on vous a parlé du poulet au chlore mais on connaît peut-être moins cette anecdote sulfureuse concernant l'élevage du porc aux Etats-Unis où l'on administre systématiquement dans ces élevages on administre au porc un produit qui s'appelle la ractopamine et qui a l'avantage de dégraisser chimiquement la viande de porc avant l'abattage et le conditionnement pour la consommation libre à vous de vous demander combien de ractopamine aboutira dans votre assiette mais toujours est-il que ici encore une fois les éleveurs de porc aux américains n'ont absolument pas l'intention de changer quoi que ce soit mais qu'il serait bien est-ce comme je le disais tout à l'heure que cette norme ractopaminienne qui est la leur puisse être reconnue par nous comme équivalente à nos propres normes et ainsi de suite en avril dernier il y a eu un débat concernant la question de l'information du consommateur et l'étiquetage en France la direction générale de la santé a mis sur pied un comité scientifique pour s'occuper de cette question il y a eu pas mal de problèmes pourquoi ? parce qu'on a lu dans la presse que plusieurs membres plusieurs experts avaient des liens d'intérêt avec les industries bien sûr forcément les gens qui sont aptes à évaluer ce genre de choses dans des laboratoires sont en relation avec les industries mais il faut voir jusqu'à quel point et s'il n'y a pas des mécanismes de on dit conflit d'intérêt moi ça m'amuse toujours je préférais parler des mécanismes de lien d'intérêt entre des experts qui vont formuler des jugements qui sont des jugements d'état qui sont des jugements politiques et d'autre part les industries qui vont y être soumises et bien figurez-vous que dans ce domaine il y a eu dans le monde un article qui montrait que trois membres de ce comité scientifique ont été en raison des liens d'intérêt que j'évoquais obligés de démissionner c'est vous dire que ce débat n'est pas facile et qu'on pourrait opérer la recherche d'un véritable catalogue dans la plupart des pays d'Europe de tous les cas de difficultés ou des agences d'état où se trouvent des experts chargés de formuler des avis ont connu des problèmes en raison des liens des experts avec le monde des lobbies et le monde de l'industrie ces cas croyez-moi documentez-vous ils sont légion ce ne sont pas des cas particuliers ce qui est intéressant c'est de savoir en tout cas qu'au niveau européen quand il s'agit de l'étiquetage c'est-à-dire de l'information du consommateur la commission européenne travaille main dans la main avec l'industrie agroalimentaire pour limiter au maximum les obligations d'informer vous avez sans doute vu cela à la télévision qu'effectivement il y a des informations qui peuvent être claires et des informations si j'ose dire qui peuvent être les moins claires possibles pour qu'elles soient les moins claires possibles la norme admise au niveau européen pour pouvoir rédiger à l'usage du consommateur qui se balade avec son caddie dans le supermarché et bien les caractères peuvent aller jusqu'à 1,2 mm prenez une latte vous êtes sans doute beaucoup d'entre vous plus jeunes que moi mais vous verrez que ce n'est pas si simple de lire un texte de 1,2 mm et d'autre part du point de vue de la commission européenne il y a lieu d'autoriser sans limite la publicité ça c'est argument de croissance et de compétitivité c'est à dire ce qu'on appelle joliment les allégations nutritionnelles alors les allégations nutritionnelles dans le jargon européen ça veut dire par exemple le droit pour quelqu'un qui vend tel produit de céréales de dire excellent contre le cholestérol excellent pour votre longévité et la publicité est pleine de ces allégations comme vous le savez alors autre chantier qui concerne le TAFTA la protection de la vie privée l'exploitation des données personnelles sur le net et le contrôle de la vie privée que ça peut représenter contrôles qui peuvent déraper et mettre les démocraties en difficulté dans leur fonctionnement en ce qui concerne la santé l'immense industrie pharmaceutique là il est question dans le TAFTA d'augmenter la durée des brevets qu'est-ce que ça veut dire conséquences directes il y aura moins de produits génériques il y aura donc un accès plus difficile à la santé pour pas mal de citoyens et dans le monde également et cela permet également de procéder à des augmentations de prix venons-en encore à un morceau de choix que citait François Hollande tout à l'heure dans son revirement qui concerne l'agriculture alors là le TAFTA serait très certainement une grande difficulté sinon un désastre pour nos agriculteurs européens il y a un député socialiste européen belge qui s'appelle Marc Tarabella et qui a fait circuler sur le net un rapport des extraits d'un rapport d'évaluation qu'il s'était procuré rapport d'évaluation des gains du projet TAFTA aux yeux du ministère de l'agriculture des Etats-Unis d'Amérique document parfaitement officiel de l'administration américaine et bien figurez-vous que selon les évaluations américaines une simple abolition des droits de douane en agriculture serait un marché de dupe parce que de l'aveu même de ce document américain cela rapporterait 5,5 milliards de dollars aux Etats-Unis et tenez-vous bien seulement 800 millions de dollars aux américains on peut s'attendre à 800 millions pour les européens 5,5 milliards pour les américains il y aurait donc une plongée de prix dans l'agriculture européenne et on imagine que seul pourrait survivre à pareille situation des exploitations gigantesques concentrées à l'échelle américaine et pour cette raison Tarabella avec d'autres députés européens demande l'arrêt pur et simple des négociations alors j'arrive au terme de cet exposé assez long pour tout de même vouloir vous mettre vous mettre en garde vous mettre en garde par rapport à ce que je pense personnellement être deux impasses que nous devons éviter la première impasse c'est qu'il faut ne pas lutter contre le TAFTA en luttant en croyant lutter contre un état qui s'appelle les Etats-Unis d'Amérique il ne s'agit pas de lutter contre l'Amérique ou les américains ce serait occulter le rôle déterminant des grands groupes industriels et financiers qui sont proprement européens qui appuient le TAFTA dès le départ et qui ont exactement les mêmes motivations et les mêmes intérêts que les multinationales américaines c'est dire que notre adversaire n'est donc pas un pays les Etats-Unis en l'occurrence mais bien un système de fonctionnement de l'économie c'est à dire le système capitaliste néolibéral il y a une deuxième impasse dont nous devons à mon sens nous garder c'est de se laisser aller à promouvoir comme solution ou comme bouclier un protectionnisme nationaliste à l'échelle d'un ou de plusieurs pays européens il est clair que la souveraineté d'un Etat aujourd'hui même d'un Etat grand comme la France ne pèserait pas lourd devant des rapports de force énormes qui les dépassent sur le plan européen sinon géopolitique et mondial et la Grèce la Grèce la pauvre Grèce est un cas d'école elle en a fait la très amère expérience et si il faut mettre en garde contre ces impasses je pense c'est pour situer l'enjeu qui est le nôtre au niveau européen c'est à dire lui donner une dimension européenne l'Europe s'est construite jusqu'à présent essentiellement dans une perspective de marché dans une perspective économique et il est urgent de lui redonner un sens politique un sens social et un sens culturel il est urgent de nous poser la question quelle Europe voulons-nous parce que l'Europe est le niveau et l'échelle où peut se redéfinir notre immense potentiel industriel scientifique et technologique il ne faut pas oublier que potentiellement nous sommes plus puissants que les Etats-Unis d'Amérique mais nous sommes très divisés et pas très malins jusqu'à présent dans la défense de nos intérêts et il faut que cet immense potentiel puisse être rendu compatible avec une société authentiquement démocratique et pour terminer une dernière chose comment peut-on imaginer que ces négociateurs du TAFTA puissent croire qu'ils vont aboutir à un résultat positif pour eux avec un projet aussi violent aussi arrogant et dans le dos d'une manière systématique des opinions publiques comment est-ce possible et bien c'est possible parce qu'ils jouent sur du velours les promoteurs du TAFTA ils sont dans des circonstances historiques rêvées pour mener leurs ambitions alors quelles sont ces circonstances historiques la déliquescence du politique la dépolitisation l'abstentionnisme prenez votre pays la France vous pouvez lorsqu'il s'agit de pourcentages pour des partis politiques aux élections vous pouvez tout diviser par deux parce qu'il y a 50% en gros d'abstentionnistes on peut savoir et cela nous préoccupe étant donné notre longueur d'onde politique à nous que ces abstentionnistes sont constitués par la partie de la population sans doute la moins favorisée sur le plan socio-économique et des gens qui auraient le plus grand intérêt à s'occuper de la politique au lieu de laisser comme on le voit tous les jours la politique s'occuper d'eux il y a donc une large part d'une opinion publique et ce n'est pas seulement un problème français c'est un problème qui traverse à des degrés divers les pays d'Europe mais il faut repolitiser de toute urgence les populations au sens le plus noble du terme quand je disais autre facteur historique qui favorise le taffta l'inculture de la citoyenneté si l'on ose dire c'est-à-dire le fait que l'idéal d'un citoyen libre avec l'esprit critique et qui suit la vie politique c'est une caractéristique qui concerne une partie de l'opinion publique mais on ne peut pas dire que ce soit loin sans faux une partie majoritaire voire suffisamment significative pour faire reculer des expériences politiques comme le taffta il y a un recul de l'esprit critique il y a un dépérissement du débat public et il y a aussi hélas une faillite idéologique d'une gauche de gouvernement qui semble s'être ralliée dans différents pays d'Europe je veux bien que le cas français soit spectaculaire mais dans différents pays d'Europe une gauche de gouvernement qui se soit ralliée au vu des détenteurs du pouvoir économique et financier alors sans compter qu'il y a je vous parlais tout à l'heure d'une hégémonie culturelle c'est-à-dire des idées dominantes du moment historique dans lequel nous sommes et de la domination culturelle et qui d'ailleurs on le sait existe déjà dans une presse qui ne se trouve pas la propriété de n'importe qui mais qu'il y a une domination culturelle du néolibéralisme pour faire croire au peuple par exemple que les marchés et les industries les banques doivent s'autoréguler et qu'il faut s'en occuper le moins possible pour faire croire aux gens que la croissance et la compétitivité nécessitent des politiques d'austérité de dumping social fiscal et environnemental pour faire croire aux gens que la course vers le bas vers le moins disant dans tous ces domaines est admissible au nom d'un confort économique il s'agit de l'affaiblissement des normes du droit du travail et des conditions de travail et également de l'affaiblissement concomitant de la sécurité sociale et faire croire enfin que les citoyens comme l'état lui-même n'ont d'autre choix que de s'adapter aux prétendues contraintes du marché qu'on appellera parfois vous savez c'est pas nous on est obligé c'est l'Europe quand on songe au sens pris par le mot réforme moi qui suis un homme d'un certain âge quand j'étais jeune le mot réforme existait dans des débats théoriques politiques les réformistes opposés aux révolutionnaires pourquoi parce que la réforme devait nécessairement être un mot porteur de progrès social aujourd'hui le mot réforme nous fait légitimement courir aux abris les réformes c'est si vous voulez du taffeta en petite coupure et le mot réformiste a lui-même été trafiqué dans les sens que vous connaissez tout ceci pour vous dire qu'une lutte ponctuelle contre le taffeta une dénonciation ponctuelle du taffeta ne suffira en aucune manière à nous tirer d'affaires notre avenir au-delà du taffeta dépend d'un sursaut citoyen et qu'il s'agit là d'un énorme chantier de refondation démocratique en Europe voici j'en ai fini et je vous remercie de votre attention dans un exposé touffu et un peu austère applaudissements 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 applaudissements